Voici le Manta, premier nettoyeur des mers. Ce bateau-usine ne sera bientôt plus une image virtuelle. Il collectera et transformera les déchets plastiques qui couvrent l'océan. Le navigateur Yvan Bourgnon s'est lancé le défi d'une collecte à grande échelle. Une à trois tonnes par heure, c'est pas rien, puisque avec 300 ou 400 bateaux de ce type, on pourrait imaginer déjà retirer un tiers de la pollution mondiale. Avec la vitesse du bateau, les déchets sont piégés naturellement entre les coques. On ne le voit pas, mais à l'intérieur, il y a des tapis roulants qui font remonter les déchets à l'intérieur du bateau. Allez hop, il faut étaler des shampoings, je vais pouvoir me laver. C'est lors de son tour du monde en solitaire en 2014, sur ce catamaran, qu'Yvan Bourgnon découvre l'étendue de la pollution marine. Quand j'étais en Asie du Sud-Est, clairement, il fallait que je stoppe le bateau tous les quarts d'heure pour enlever les morceaux de plastique qui étaient pris dans la dérive ou dans les gouvernails. Le navigateur décide alors de mener un nouveau combat. Il développe ce catamaran hors normes, quasi autonome en énergie. L'enjeu est de taille. Chaque année, 9 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les océans et menacent la biodiversité. Premier essai de ce voilier au large des côtes méditerranéennes en 2023. 3.